La route est encore longue. En le raccouc blau, Marco Rudolf d'Allemagne. Il n'y aura pas de médaille d'or pour Julien Lorsi à Barcelone. Il est battu en quart de finale par l'Allemand. Rudolf, boxeur plus expérimenté. Il passe pro en octobre 92. Et là, il se retrouve dans une grande soirée à Coubertin. Premier combat, premier succès et avant la limite. Battant, organisé, sachant s'adapter aux différents styles. Enchaînement corps face de qualité. Il est efficace et il est très rapide. De vrai, très prochainement rejoindre ses camarades du PSG Omnisport, l'IFA à Wissi. champion de France en titre. Pour lui, la saison 94-95 commençait à Saint-Jean-de-Luz. C'était dimanche dernier. Voilà, bien bloqué pour mieux remiser. Oh, celui-là est passé à l'intérieur. Super cut. Oh, dans le coin. Dans le coin. Bloqué dans le coin, le Mexicain. Il a cherché à s'en sortir en donnant des coups. mais Lorsi est toujours très, très près. Très, très présent. C'est un round très difficile pour Rodriguez. Vous voyez, c'est la première fois qu'il commence à fuir, vraiment. Il y a des séries de coups qui sont arrivés cette fois. Il s'est rendu compte de l'efficacité de Julien Lorsi. Petit du percute du droit qui a effleuré le menton. Mais regardez les dégâts. Il se déclare prêt à reboxer. Mais ce round était très difficile pour lui. Et la suite va l'être tout autant. Il n'a pas été battu sous val avant la limite, Marcelo Rodriguez. Quatrième reprise. Et Julien Lorsi qui a failli conclure dans les deux reprises précédentes. Et bien, toujours face à lui, ce Marcelo Rodriguez qui souffre pourtant. Très dur au mal, Rodriguez. Et je pense que la solution, elle est en haut sur, mais en bas peut-être encore plus facilement. Oh, ça va mal quand même. Oui. Il a boxé en Australie, il a boxé au Pays de Galles, à Saint-Jean-de-Luz. Mais il ne va pas garder un gros souvenir de ce combat-là. J'en ai peur, parce qu'il est vraiment en difficulté. Et on ne reprocherait pas à l'arbitre, à la prochaine alerte, d'arrêter ce match. Voilà, c'est fait. Parce que... Vraiment, il encaissait des séries, des séries de coups. Oui, il n'avait pas de solution en plus, surtout pour arrêter... Pour arrêter... Lorsi, il n'avait aucune solution. En tout cas, c'est un match qui devait nous montrer si Julien Lorsi était prêt à de plus hauts combats. Oui, il est prêt. La réponse est sûre. Et oui, Marcelo Rodriguez est un boxeur d'un courage exemplaire. Mais aujourd'hui, il est tombé sur plus fort que lui. Julien Lorsi, certainement pas encore au niveau d'Oscar de la OIA où on le compare beaucoup, avec lequel on le compare beaucoup trop souvent. Mais déjà, au niveau des meilleurs français... Dans sa catégorie, oui. Et ça, c'est très bien. Donc, 14e victoire en 14 combats de Julien Lorsi. La 11e avant la limite. Sous-titrage ST' 501